... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kino Télévisions pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. On va surtout parler de la chute drastique des réussites aux amens officielles au Cameroun qui s'observent depuis quelques années. Et hier, il y a eu cette réunion de concertation au lycée technique de Colbisson. Là-bas, donc, se réunissait la ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, avec les services centraux déconcentrés et autres organismes sous la tutelle de son département ministériel. Là-bas, on a beaucoup parlé des APC approches par les compétences qui visent à relever les taux de réussite au Cameroun. On verra si cela donne des résultats lors des prochains examens officiels au Cameroun qui arrivent à très, très grands pas. On le voit bien dans un contexte où le nord-ouest et le sud-ouest restent bloqués par une crise qui continue à s'enliser, mais également les sous-bresseaux de la guerre contre Boko Haram à l'Est-Rém-Nord, mais aussi à l'Est avec l'absence, on peut le dire, exagérée des services sociaux de base, ni eau, ni énergie électrique. Le zénith, chaque matin, c'est des sujets que nous décryptons. C'est également des faits de société pour la bonne marche du Cameroun, notre cher et beau pays. Pour en parler et pour discuter sur le plateau, une équipe avec nous, avec vous également, Charles-Hamel Batchou, c'est par vous qu'on commence. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Eric Fopoussi-Negou, bonjour aux téléspectateurs, et bonjour à M. Gadge-Michel, une bibliothèque d'histoire, un référent de la première heure, qui ne demande qu'une seule chose, livrer les connaissances qu'il a sur ce pays. Bonjour à vous. Très bien. On va également dire bonjour ce matin à Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi. Bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Et puis, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, c'est le rituel ici avec la revue des réseaux sociaux, avec l'information qui buzz. Et puis, nous allons également relater les commentaires qui tournent tout autour, surtout de la mise au point de l'aéroport international de Douala, avec cette rumeur et cette possible probable fermeture de cet aéroport. Voilà, on en reparle dans la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Mme M. Borbengane, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopoussi Négou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je salue en priorité le ministre Nguaboubou, des mines de l'industrie et du développement technologique qui veut engager le Cameroun dans un vaste réseau d'industrialisation sans la maîtrise de son énergie. Moi, aujourd'hui, je vais voir comment ça va se faire. Parce qu'on a une entreprise qui coupe l'énergie électrique à la présence, même dans les régiments militaires. Je vais voir. Merci M. le ministre. Très bien. On aura bien compris votre alerte ce matin. Bombok Bengane sur le plateau du Zénith. Comme chaque matin, entre 10h et 12h. Voici l'histoire du jour de ce jeudi 19 avril 2018. Avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jeu n'est pas bon de mon côté, Eric. Une copine est tombée dans le puits à Bilonguay. Oui, je suis là, ma tête disjoncte. Je ne suis pas en bon état. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour est imbécile. Je dis que il avait chanté. L'amour est imbécile. Ma copine est tombée dans le puits à Bilonguay. C'est son gars qui a fait elle tomber dans le puits. Il a poussé. Il n'a pas poussé. Mais l'amour fait quoi dans le puits? Non, elle sait que c'est une fille amoureuse. Et comme ça ne suffisait pas... Elle est tombée dans le puits. Au lieu de la consoler, le gars dit que nous, mieux les deux, ça arrête. Qu'il ne veut pas aller en prison. On a tout fait. Il dit que nous, il ne peut pas lui avoir une copine et aller en prison. Que j'étais promis le mariage, ma mère. Tu viennes chez moi tomber dans le puits. Tu vas envoyer la machinité dans ma vie. Tu vois, nous sommes comme copines copines. L'amour va nous amener à faire des choses. Je suis resté là. 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 Je viens seulement à Bilonga. Je ne sais pas qu'il est tombé dans le puits. J'arrive à Bilonga. On l'avait dans le lever. Elle va bien au moins. Elle va bien. Mais sauf que son gars dit que c'est bon. Elle est allé mourir. Elle est allé mourir dans le tout-ci. Qu'elle est arrivée chez son gars. Bref, on lui avait dit qu'apparemment, son gars a une autre copine, une autre petite qui vient constat, constat là-bas. Elle dit qu'elle appelait le gars fatigué. Le gars n'a pas pris. Elle a donc décidé de débarquer chez lui. Qu'elle arrive donc, elle toque à la porte. Elle dit moi. Elle dit, Non, tout ça. C'est les éloges. Elle toque. Il faut que son gars ouvre. Le gars n'ouvre pas. Elle appelle le téléphone. Elle appelle le nimo. Ça sonne dans la maison. Elle dit, « Wow. Chérie, je suis dehors. Tu fais comment ? » Le gars ne réagit pas. Elle envoie le message. « Papa, je rentre ou je pars. » Le gars lui a dit, « Pars dans le message. » « Que pars sur WhatsApp. » « Que pars. » Elle dit que nous, nous bougons. « Papa, je suis là. » Il était comme ça. Il avait une autre rivale. Il avait une autre copine. Comme devant chez Edi, c'est une cité. Et devant, il y a le pu. Il y a le pu devant le cité, dans la rue. Elle est partie, s'assoie sur le pu. Elle a dit que, « Edi, tu as 10 minutes pour sortir de la chambre. Si tu ne sors pas, je vais tomber dans le pu. » Les gens ont cru que c'était des blagues, Flora. Les voisins sont allés toquer comme bon. « Gare, sors. » « L'angasie dit vraiment. » « Sors. » « Elle peut tomber. » « Vraiment, le gars, il dit qu'elle tombe. » « Oh. » Elle a enlevé les chaussures, envoyé deux pieds comme ça, que je tombe ou je fais comment ? « Réagis. » Le gars n'a pas réagi. « Tu réagis ou tu ne réagis pas ? » Le gars n'a pas réagi. « C'est où ? » « Quand elle a mis ses deux pieds comme ça, position, à vous-moi, prépare pour entrer. » « Que le gars ouvre la porte. » « Il a dit que, donc, « Tu viens tomber dans le pu devant la maison, chez moi. » « Elle dit que, « Dix chiens, je tombe. » Elle me dit que, « C'est qui l'entrée. » « Est-ce que sa rivale ? » « A traverser. » « A traverser. » « Viens l'envoyer la tête comme ça pour guetter. » « Voir comment. » « Moi, c'est folie, quoi. » « La rivale, ça n'est pas vraiment qu'elle allait tomber. » « La rivale, c'est qu'il est négé. » « C'est qu'elle arrive à l'envoyer la tête de l'envoyer. » « Quand ça arrive à l'envoyer la tête de l'envoyer, ça arrive à dire, c'est pour tout ça. » « C'est pour tout ça que tu me manques le respect au poids où j'appelle une rétention de coche pas. » « Dis chien, je tombe, tu vois. » « Et dis-moi, dis chien. » « Je ne tombe dans le pu flora. » « Heureusement que le pu n'était pas très profond. » « Mes voisins sont allés chercher l'échelle et le corps de là. » « Pour qu'elles sortaient de là. » « Oh ! » « Et qu'elles sont même. » « On a fait une assise. » « L'autre petit était parti. » « On a fait la réunion. » « On fait l'assise. » « Le gars dit que nous, il ne veut plus d'elle. » « Qui ne peut pas lui avoir une copine à aller en prison. » « Elle n'a pas dormi toute la nuit. » « Les parents de ma copine ont appelé que maman, « Papa, je demande qu'elle. » « Tu as donné quoi qu'un autre ? » « Tu avais seulement donné quoi à notre fille, non ? » « Là, c'est qu'elle s'enquête. » « Tu fais comment ? » « Le gars dit que papa, maman, chère grande-sœur, lui, vraiment, je l'ai aimé. » « Même jusqu'à présent, je l'aime. » « Mais je vais souffrir de l'oublier. » « Je ne veux pas m'a sauter. » « Il y a une fille qui peut se donner l'amour pour moi. » « Donc, vous avez la parole. » « Une fille qui tombe dans le puits. » « Au lieu que son gars la console, il la barre. » « On se sépare. » « Qui ne veut pas aller en prison ? » « C'est bon, Éric. » « Je ne vais même pas rire aujourd'hui. » « Là, ça me consente. » « Ma copine, c'est mon sang, la chère de ma chère. » « Il s'en fout. » « Tu tombes dans le puits. » « Le gars, ton gars te console, toi. » « Il dit que l'amour est fini. » « Je suis souvent sur ce plateau, le chantre de la mesure. » « Permettez-moi de rigoler un peu suite à cette histoire ce matin, parce que ça nous permet au moins de comprendre les extrémités, les extravagances, les exagérations. » « C'est quand même incroyable, une telle histoire. » « Incroyable parce que je vois où les gens peuvent pousser leurs émotions et se laisser dominer par les émotions. » « Puis les événements au lieu de les voir venir, au lieu d'avoir une attitude mesurée face aux situations qui nous arrivent, on voit des gens qui subissent donc les problèmes. » « Cette jeune dame Nina, puisque c'est ainsi qu'elle se prénomme, Nina, fait partie de cette caste d'individus qui subissent les événements au lieu de les voir venir, au lieu de les dominer. » « Donc on va se poser la question ce matin de la fragilité émotionnelle de certaines personnes. » « On parle le plus souvent en développement personnel d'intelligence émotionnelle. » « C'est quand même exceptionnel ce qui se passe ce matin. » « Je commence par vous, chère Lamelle Mbatchou. » « Qu'est-ce qui peut expliquer le comportement de cette femme ? » « Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme en arrive à ce type d'exagération dans son comportement ? » « Rien ne peut expliquer. » « Rien ne peut expliquer dans la stricte mesure que M. Fopoussi, rien n'a été compris. » « Rien, je dis bien, rien n'a été conclu. » « Pourquoi je dis rien n'a été conclu ? » « Premièrement, elle n'avait pas rendez-vous. » « C'est-à-dire qu'elle a un domicile qui est de chez elle. » « Il a son domicile. » « Ils entretiennent des rapports, des relations, d'amitié, fraternité. » « Elle appelle, il n'avait pas de rendez-vous. » « J'ai posé une question ouverte. » « Souffrez que je... » « Qu'on comprenne vers où on va ce matin. » « Qu'est-ce qui peut amener une femme à une telle extrémité ? » « La déception ? » « Je ne vous dis rien. » « C'est la folie. » « Quel est le rapport qu'on doit avoir face à une déception amoureuse ? » « Qui vous a dit que c'était une déception ? » « L'histoire le dit clairement. » « Elle a rencontré sa rivale chez son... » « Comment est-ce que c'est sa rivale ? » « Chère Lavelle. » « Puisqu'elle était dehors, il était dehors. » « Vous êtes un inquisiteur. » « Elle était dehors. » « Vous êtes un inquisiteur. » « Très fortement. » « Elle était dehors, il était dehors. » « Elle a vu la femme, elle a vu la femme. » « C'est incroyable, ça. » « Elle a dehors, il est dehors. » « Comment elle sait ? » « Elle tôt avant, comment elle sait. » « C'est qui alors ? » « C'est sa petite sa. » « Si sa cousine. » « C'est qui ? » « Elle n'a pas poussé la discussion loin. » « Elle a voulu seulement devenir capital. » « C'est tout, c'est la folie. » « Hein ? » « Ça pouvait s'attendre, ça pouvait tout. » « Elle n'a pas poussé la conversation loin. » « Est-ce qu'elle connaissait cette fille ? » « Non, puisqu'elle réagit, j'ai dit, donc, c'est avec ça, là. » « Oui, le don, c'est avec ça, c'est parce que dans sa tête, elle est en train de tourner un film dans lequel elle est actrice. » « C'est l'actrice et l'autre est à Chobambi. » « Est-ce que tu as trouvé une finale ? » « Ça me t'avait dit étrangement que c'est l'autre. » « Elle s'est l'étendue. » « Voilà. » « As-tu trouvé un préservatif ? » « Voilà. » « Excusez-moi, je te dis, c'est la folie. » « C'est incroyable. » « Non, mais, Chalamel, je voudrais qu'à me... » « Monsieur Eric Faux-Poussi, est-ce que vous... » « Est-ce que c'est parce que vous êtes rentré chez vous avec une femme ? » « Vous avez fermé la porte ? » « Que automatiquement vous êtes rentré faire l'amour ? » « Mais il y a quand même des désindices. » « Ça prend du magnifique. » « Non, mais il y a quand même des désindices. » « La fille a couvert le magnifique. » « C'est pas bon. » « C'était de le soigner. » « Oui. » « Vous voulez me faire... » « Charles Labelle, vous êtes... » « Vous avez le prix Nobel. » « Vous avez le prix Nobel ce matin. » « C'est qui ? » « Ça pouvait être une magnifique. » « Ah vous ? » « Elle pouvait en train de faire les incantations sur lui. » « Voilà. » « Puisqu'il y a la preuve... » « Pour le laver, vous dites... » « Oui, pour le laver. » « Elle préparait pour le laver. » « Elle faisait les incantations. » « Il y a des choses qui se font à deux trous dans le noir. » « Qu'est-ce qui vous dit que le fait d'être là ? » « Parce qu'elle a d'abord des fermés. » « Et surtout que pour ceux qui savent comment se passe le rituel du laval, ça se fait souvent nu. » « Voilà. » « Alors, j'estime, parce qu'elle n'a pas vu trouver cette femme nue. » « Oui. » « Elle n'a pas trouvé un acte ou un objet prétextant ou donnant lieu à une condamnation. » « Elle n'est restée que dehors et assise sur le puits. » « Pourquoi pas de dehors et savoir ce qui se passe là ? » « A tel entendu des cris ? » « Mais il faut se poser toutes ces questions pour condamner. » « Mais je sais, je suis contre ce type de condamnation. » « Bon, j'ai la main. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Oui. » « On est en train de faire les incantations, les prières, les sortismes. » « Je vous l'apporte. » « Je suis encore là. » « Arrêtons ce massacre. » « Arrêtons ce massacre. » « C'est vous qui blaguez. » « J'en viens. » « Mais c'est que ce que vous dites. » « Non. » « C'est parce que vous avez fabriqué l'occidentalisation en France. » « Vous fabriquez dans votre mémoire que tout ce qui va se passer. » « L'homme éphotif, arrêtez ça. » « Arrêtez ça. » « Arrêtez ça. » « Non, non, je n'ai pas d'accord avec moi. Arrêtez ça. » « Ce n'est pas parce que pour te fermer, quand je m'emmène dans une chambre à une femme, automatiquement, tout va vous conduire vers la libido. » « Vous pouvez être en confession. » « La copine d'un de ses meilleurs amis de ses collègues qui te confient. » « Alors... » « Ok, Chalamel, ma question que je pose pour la suite, parce que c'est important qu'on lui tire quelque chose au final. » « Alors, est-ce que vous comprenez que les femmes ont un cœur fragile, et qu'elles peuvent être souvent déçues en amour, et que suite à cette déception-là, elles réagissent d'une manière peu orthodoxe ? » « Je ne suis pas d'accord. Les hommes ont tout autant le cœur faible, et plus faible encore que les femmes. » « Je suis désolé. » « Équilibré. » « Ok. Florazé, comment on doit réagir à la déception ? » « Cette femme, quand même, en arrive à des grosses extrémités, et lorsqu'elle décide ainsi de se ôter la vie, une tentative de suicide, parce qu'elle a été dessus, parce qu'elle a été... » « Parce qu'elle estime, pour rester dans le doute cartésien de Chalamel ce matin, parce qu'elle estime qu'elle l'aurait, pour être conditionnelle, été dans une situation de flagrant délit d'adultère de la part de son compagnon. » « Vraiment, je ne vais pas suivre Chalamel sur cette lancée, parce que je pense que ce matin, il est là pour être admis à la galerie. » « Je dis, vous avez, vous avez, Éric Faux-Poussy évoqué quelque chose de très fondamental. Quand vous parliez d'émotions, c'est le grand défi dans toutes les relations humaines. C'est-à-dire que, même dans le lieu de service, entre voisinage et autres, il est souvent très difficile de maîtriser ses émotions. C'est le grand défi pour un être humain. Maintenant, quand on est en relation amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fixé tout leur être en l'autre. C'est-à-dire qu'elles se voient dans l'autre, pour l'autre, c'est-à-dire à un attachement tellement énorme. Et puis, quand il y a un type de... quand il y a cassure, par exemple une tromperie et autres, on a vu des personnes se donner la mort. Donc, il faut donc être au-dessus de tout ça. Et je dis aujourd'hui, au XXIe siècle, la femme ne fait plus un certain nombre de tapages parce qu'elle est déçue sur le plan sexuel ou bien en amour et tout. Ça ne se fait plus aujourd'hui parce qu'il faut se canaliser. Et vous avez parlé de la transformation, alors de l'intelligence émotionnelle. Ça, ça prend. Il faut également que les uns et les autres assistent à des séminaires ou justement, ou alors même, si ce continue même, ou alors, est-ce que les séminaires de développement personnel. Pour la maîtrise de soi et tout ce qu'on peut canaliser. Et même ça, je peux pousser plus loin, le domaine spirituel. Il faut apprendre à se contrôler, Éric Faux-Poussy. Voilà une femme qui a voulu se donner un amour. Je ne dis rien. Non, mais Florez, est-ce que là, c'est seulement l'émotion ? Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de spectaculariser, de théâtraliser une relation amoureuse ? Oui, peut-être, parce qu'au départ, l'avou... Pourquoi amouter tout le quartier pour une histoire qui ne concerne que deux personnes ? Oui, justement. À mon sens. Oui, justement. Quand on parle de contrôle de soi, des émotions, c'est ça en fait. Vous savez, on est dans un monde pluriculturel, dimensionnel. Chacun qui sait comment il manifeste ses émotions et autres. Encore qu'on est dans une histoire où il y a une personne qui a envie d'attirer l'attention de l'autre. On est en relation, je suis là. Je t'appelle depuis une autre, je ne décroche pas. Il faut que les gens arrêtent d'être lâchés. Alors, je dis aussi aux femmes, il y a des signes précurés. C'est un lâche et un irresponsable. Et encore, je vais dire dans cette histoire, non seulement il est lâche. Il est lâche parce qu'elle veut mourir. Non, je reviens sur la fille. Non seulement il est lâche. Non seulement il est lâche. Non seulement il est irresponsable. Il ne mérite pas d'avoir une femme peut-être comme elle. Maintenant, je reviens pour la femme du Dieu. Je reviens. Si ce n'est que sur le plan, 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 que Chalamet bondisse sur moi, où est l'objet du crime ? Si ce n'est qu'une affaire. Où est l'objet du crime ? Si ce n'est qu'une affaire de sexe, vous savez, ce n'est qu'une affaire de sexe. Vous parlez d'animé la galère. Tout à l'heure, vous avez des animés la galère. Où est l'objet du crime ? Chalamet ne me laisse pas terminer. J'attends que Riffo Poussé réagisse quand même. Pour la femme, pour la femme. Je rappelle que très souvent, vous n'êtes pas en même de me demander mon avis pour parler. Si vous me demandez d'intervenir là maintenant, franchement, vous le faites souvent très bien et sans moi. Pour la femme, rien ne justifie. Il y a des signes de précurse en relation. L'homme vous montre par des gestes qu'il ne veut plus de vous. Pour la plupart des cas, nous sommes souvent là à forcer, à ce qu'on cherche exactement. Non. Il n'y a que où ça passe, où ça casse. Il faut qu'un partenaire dans la relation ait de la hauteur et accepte la cassure. C'est pourquoi il y a des personnes qui signent des pactes et puis après, on a des personnes qui se suicident ou alors qui assassinent la partenaire ou alors le partenaire parce qu'on n'arrive pas à accepter la cassure. Des fois, je dis que pour les femmes au XXIe siècle, si votre homme ne vous aime plus et vous le dit, mais attendez, la vie va continuer, le monde ne va pas s'arrêter, la terre va s'arrêter de tourner parce que quelqu'un a arrêté de vous aimer. Donc, on parle beaucoup d'émotion, de maîtrise de soi. C'est des termes quand même... On parle aussi de spiritualité ce matin sur ce plateau. Suite à cette histoire-là, quand vous regardez les acteurs qui sont en jeu, on a le monsieur, on a également la dame, on a ce troisième larron-là qui est derrière. Alors, comment vous distribuez les cartes ce matin à ces individus? D'abord, oui, je commence par l'élimination. Éliminez vos termes de séminaire, de formation. Ça n'apporte rien. Et alors, rien du tout. Donc, ça aide beaucoup de personnes. J'aime beaucoup votre entreprise en matière. Je commence par élimination. Oui, oui, ça aide tellement beaucoup de personnes que l'Occident aujourd'hui possède même pas les assassinats. Une femme vient, elle tire sur son amant, l'amant tire sur... Là-bas, où ces choses-là ont commencé. Oui. Il y a plein de divorces, il y a plein de... Donc, c'est de l'enfumage. Tout le monde va voir... Il y a même des groupes là-bas. Bon, bon, vous dites ce matin sur ce plateau que les coachs en développement personnel n'ont rien à faire. C'est de l'enfumage. Ils n'ont rien à faire du tout. Ils cherchaient leur argent. La preuve, ça donne quoi ? Rien. Même leur propre couple, ils ne savent pas les coachings. Non, laissez-le, tranquille. On va dire bonjour à tous les coachs ce matin qui nous regardent. Ça n'a jamais rien marché du tout. La preuve, ils ne donnent même pas de statistiques. Revenez dans la construction familiale. Vous voyez, le couple là-bas, bon, bon, maintenant, n'a pas besoin de votre aide. Le vénon dans la construction familiale. Chères filles, chers enfants, attendez que les hommes viennent vous chercher sur vos parents. C'est aussi simple que cela. C'est là où on mûrit. C'est par là où vous prenez toutes les armes. Ce n'est pas par des séminaires. On ne vous apprend rien là-bas. Sinon, il n'y aurait pas autant de filles non mariées aujourd'hui. Ah non, c'est... Sauf qu'elle est chusaine. On parle d'émotions, on parle pas de monnaie. On parle d'émotions, elle est partie visiter le cas sans prévenir. Non, c'est que Guy, disons de Tuglès, l'homme vient te prendre chez tes parents. Quand il ne vient pas, vous vont commencer, vous goûter. Bon, là vous goûtez donc. Sais-ce que l'homme peut aussi goûter trois ou quatre ? À ce moment-là, il n'y a aucun engagement qui a été pris. L'histoire ne nous parle pas d'engagement. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas d'assurance. À ce moment, vous acceptez. Vous voyez, prenons même le cas où il estime que oui, c'est un amant. Du moins le terme est rival. Il n'y a pas de rivalité là. L'homme est en train de regarder autour de lui quelle est la fille qui peut correspondre à ce qu'il entend avoir comme épouse à la maison. Du coup, il goûte un peu partout. Absolument, tout comme la femme. C'est ça votre technique d'aujourd'hui. Et le coach, le meilleur coach, c'est la famille. C'est votre famille. Mais lorsque la femme vit, elle regardait son comportement. Elle ne veut pas aller chez la famille de l'homme. Ou même sa propre famille dit, je tombe. Mais elle veut se suicider. Laissez-la se suicider. Laissez-la se suicider. Maintenant, on lui dit, elle reste là et tout. Pourquoi alors si elle voulait vraiment mourir ? On lui lance la corde. Elle attrape la corde pour remonter. Pourquoi elle remonte-t-elle alors ? Bon, pour ironiser. Vous ironisez. Oui, c'est vous qui parlez de développement personnel. Le développement personnel, c'est à prendre des aînés à la maison. À la maison. D'accord, très bien. Le développement personnel. On va dire surtout bonjour à tous les coachs de vie, les coachs d'amour, les coachs de profession, coachs de travail. Ces coachs de développement personnel qui nous regardent. Je n'ai aucun avis là-dessus. Florent, n'allez pas tout de suite en besoin. Je ne donne aucun avis là-dessus. Non, mais ce que vous dites aussi est important. Non, je salue juste ceux qui nous regardent. Oui, ça aésit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé un coup de reconfort ou qui maîtrisent leurs émotions. Très bien. Sur quelle statistique ? Alors, sur quelle statistique ? Oh, ce n'est pas un débat sur ces coachs-là. Je ne le savais pas, sur quelle statistique ? Je suis un témoignage. Oui, parce que vous êtes humil, vous êtes statistiquement... Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Pas seulement sur le plan amoureux, ça la mêle. Alors, Florezé, ne faites pas trop de déclarations erronées. Parce que dire que ça marchait sur vous, ce n'est pas un coup que vous faites pour eux. Parce que nous, on vous observe quand même. Non, ils sont... Oh ! Nous, on vous observe quand même. Alors, Tannas va également parler sur l'histoire de ce matin. Tannas, voilà une fille qui veut se suicider. Qui a tenté de se suicider parce qu'ayant été déçue à l'amour par son compagnon. Le compagnon qui décide d'ailleurs que, ensuite, à cette tentative de suicide, c'est terminé. L'histoire, si, Tom, je vois que c'est un peu difficile. C'est compliqué quand même. Quel manque de respect. Je sais que les gens m'ont dit non, il ne peut pas mourir pour l'homme. Il peut mourir pour l'homme. Je comprends. Moi-même, moi qui parlais, il ne peut pas mourir pour l'homme. Mais quand même, quand on meurt, on ne revient plus. Il y a les signes qui ne trompent pas. Tu appelles un homme deux, trois, il ne décroche pas. Tu débattes pour aller faire quoi là-bas. Quand même, la femme doit être surdelle. Eric, comme tu me vois, je suis surdé, moi, ce n'est pas qu'on avait... Je me sens jusqu'à... Oui. Je me sens franchement. Je confirme. Quand il me regarde comme ça, je me sens. Je confirme. Donc l'homme qui va enjouer encore, avant même que ce soit ton beau-fils, un beau-fils, un beau-fils, un beau-fils, je me sentais. Donc il ne voit plus personne qui devait venir encore me dire que tu penses que tu es quoi. Non. L'homme, c'est lui qui t'aime, te respecte. Oui. D'abord, même quand tu avais un homme, tu dois avoir ses clés. Le vrai amour. Tu n'as pas besoin d'appeler pour dire que je vienne. C'est encore calme d'eau, ça. Il vient encore te descendre devant ta famille en disant que est-ce que je t'ai promis le mariage. Laisse ma vie tranquille. Non, copine. Charles Lavelle. Je sais que tu as mal. Charles Lavelle, tu regardes. Je sais que tu as mal, mais laisse. Charles, souffrez que tu n'annonces pas. Quand j'étais encore jeune, je vais parler de ma vie. J'ai connu un gars comme ça, Florent. Le gars voulait de Mimba, qu'il est très beau. Il y a des qui ne mangent pas la beauté. Comme elle n'est pas, on ne met ce mois les gars qui sont à carré les favoris. Grand de taille coste. Grand de taille coste avec la tablette. Oh là là. Maman, un jour le gars m'a sorti un message. Je vais m'ouvrir ça, mais ça va me voir ça quand ils vont grandir. Le gars m'a envoyé un message un jour que pense au bonheur de ta vie. Oublie tout le mal que je t'ai fait. J'espère que tu le vois. Mais c'est mignon, hein. C'est comme... Comme message. Florent, que pense au bonheur de ta vie oublie tout le mal que je t'ai fait. Wow. Je suis arrivée sur ma gramme et je suis arrivée sur ma gramme. Magre. Magre m'a dit que... J'ai dit que... Je suis partie, j'ai bu deux bières. Ah. À mon jeune, imagine. C'est comme si elle voulait mourir. Magre m'a dit que... À quel âge elle boit la bière m'a tapé le pilon. C'est maintenant qu'elle comprend qu'elle voulait mon bière. Je peux boire la bière comme si elle devienne alcoolique tôt ou tard. Que c'est peut-être qui m'a montré le chemin. Non. Et du moment où tu vois les belles filles du haut qui deviennent alcooliques, les filles qui se droguent parce qu'on les a déçus. Alors, c'est nous, nous sommes au 21e siècle. Parce qu'elle attend le séminaire de formation. Ça fait mal. Ça fait mal mon support. Et ce gars-là, moi, elle s'assoit. La fille a failli ses six idées à cause de moi. Enlever ça de leur tête. Et mon ex, le j'avais enlevé ça dans sa tête, Florent. Que tu avais dit, pensez-vous, ta vie, non ? C'était fini, fini. Parce qu'il voulait encore revenir après le cas qui mois. Pour moi, quand c'est fini, là, c'est fini. Il faut plus donner l'occasion à cette façon de vous manquer le respect. Ah, la chance. Parce qu'elle même t'aime. Il peut même t'être le mieux pour toi. Pourquoi pas ? Oui, qu'elle n'a pas été le courage pour toi. Quand elle n'a pas été franchement, qu'on dit l'amour. Je sais que ma copie ce n'est pas encore amoureuse. Tu ne crois pas ce qu'on appelle le vrai amour. La vie est belle. Qu'est-ce que là ? Qu'est-ce que là ? Tu veux tomber dans le puce, tu dis chien, j'ai tomé, il dit lui chien. Si tu mourais, j'allais perdre. Tama allait perdre. Mais elle allait pleurer, mais ça n'allait pas pêcher que nous aussi, qui sommes tes copines, on vient lui donner ses bières bois. On va venir comme ça et dire que la mère de Nina ou ton copine a dit qu'elle amoureuse. Danda, moi, elle avait pleuré, elle avait maman au bac. J'étais demande une faveur. Il faut publier la photo de cette fille pour qu'elle ne trouve plus de mari. Non, je peux parler à ma copine vulgaire. C'est une fille, il y a problème. Si elle voulait te rendre vulgaire, je devais dire Nina avec tous nos noms de famille. Il y a de neuf que ton petit nom. Et ton gars, il y a 10 mots. Et dis-moi, tu te reconnais. Et si tu demandes d'abord orienter la loi de Flora et 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 Flora il faut que les enfants vous me doiter maintenant. Non mais j'attends non je suis désolé. Faut dire aux hommes d'arrêter d'être des lèches parce que si le monsieur avait décroché quand vous ne m'avez parlé pas tout le monde pas tout le monde en même temps Flora c'est pas votre parole aussi si un mouret les statistiques ont demandé que le fort taux de suicide est plus masculin que féminin le photo est le plus fragile j'ai dit l'homme est le plus fragile l'homme qui n'a pas la force de se suicider porte sans lui jusqu'à ce qu'une crise cardiaque la porte les sangs le soin à la veuve heureuse de vivre merci beaucoup laissons le soin à la veuve heureuse de vivre je parle avec des statistiques et je peux vous en donner des statistiques alors je suis un peu gêné que vous passez un moindre lien en contact directement non une vraie fille une vraie femme n'aurait pas parlé elle se serait tuée elle se sera assise à l'entrée ou à la fenêtre aurait laissé entre guillemets les deux amoureux si c'était les amoureux qu'on volait et attendre la sortie voilà ce que d'enfants fois je n'ai pas tout on prend sur le fait et non dans des supputations d'être on conçoit des films on est scénariste actrice réalisateur caméraman non cette femme s'est fait un film c'est tout simplement moi je pense que ici soit le gars il est toujours dans la suite j'ai voulu dire la même chose il s'arrête pas il s'arrête pas parce qu'il faut qu'il est coupable quand il décroche votre téléphone faut qu'il arrête à l'exemplement ici la voie de téléphonie pour les téléphones sont venus pour les téléphones sont venus pour les téléphones sont venus devant le monsieur le plan de la croche est l'enfloré votre plan de téléphone sonne souvent ici pendant des heures après l'émission vous ne déclosez pas pourquoi je suis d'accord avec bombo quand vous avez changé le sujet non répondez-moi parce que ça n'a pas parce que vous ne voulez pas décloser vous voulez être sale il y a des personnes qui vous indisposent et elles soient le courage de le dire je n'ai pas ce qu'on est devant la télé que vous allez démonter comme c'est un blanc 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 en palme de relation je n'applisez pas je n'applisez pas je n'applisez pas je n'applisez pas très bien non flores et non flores et non non flores et pardon pardon je vous esprit je vous en prie je vous en prie le temps imparti au débat est terminé place au sms maintenant je vous en prie mais sauf que charles amel a non 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 je suis confusqué par non parce que charles amel a plus de paroles et puis il est un crime non sauf qu'il me c'est des fausses pistes je vous promets flores et je vous promets regardez moi je vous promets je regarde pas je me consente vous fuyez mon regard pas de problème mais je promets que je vous promets que vous aurez la parole avant la fin de l'émission allez-y dis les messages on dit bonjour à toute la population de bafoussame il ya bafoussame il réagit il pense que cette femme est un peu folle voilà d'avoir réagi ainsi alors il ya une autre réaction qui dit mademoiselle par rapport à cette situation je peux dire cette fille c'était est mentalement instable voilà pour un point c'est pour un fainéant elle doit même faire la prison après après avoir posé ce type d'acte il faut qu'on la suive elle est mentalement instable une autre réaction le principe d'induction est très fort pousse souvent à penser à autre chose c'est vigné ayagoua qui réagi pardon salut la haute harmonique voilà il est les filles les femmes refusent souvent de voir la réalité en face alors il ya une autre réaction un dernier message cette fille est une est une folle moi à la place du monsieur plus jamais elle mérite une petite bastonade d'accord merci beaucoup à vous sur le plateau d'avoir contribué avec vos différentes opinions sur cette question ce matin madame monsieur restez avec nous parce qu'est ici on fait de la télé je m'interroge ce jour sur la question de l'exploitation artisanale des mines au cameroun qu'est ce qui peut expliquer toute cette mafia autour des pieds précieuses à l'est du cameroun quelle est l'identité de ces individus mieux les structures qui assure l'exploitation artisanale des mines dans la zone de l'est cameroun regardez ces cratères qui sont abandonnés par les exploitants artisanaux quels sont les individus qui délivrent les permis de recherche à ces individus aux entreprises véreuses comment comprendre que ces différentes entreprises exerçant dans l'artisanat ne respecte même pas leur cahier de charge savez-vous qu'en 2016 139 permis de recherche ont été délivrés pour 72 entreprises minières avec 81% au 81 pour le secteur de l'or comment comprendre la rareté mieux les suffisances des agents de contrôle comment comprendre que les compagnies minières négocient l'obtention des permis à yaoundé et s'installe ensuite directement dans leur site sans prendre contact avec les représentants locaux et leur population seul le gouverneur seul les sous-préfets ou le préfet a tenu informé et appelé plurial comment comprendre qu'il est difficile de savoir qui octroie précisément les concessions quel est le rôle respectif de chaque ministère ou à qui les concessionnaires doivent-ils s'adresser lorsqu'il n'ya pas de guichet unique autant de zones de flou qui multiplient les occasions de corruption et de détournement comment comprendre que les exploitants sont régulièrement accusés d'exploiter les sites de façon anarchique voire illégale et de dissimuler une partie de leur production qu'ils évacuent par des voies détournées dans des bonbons de gaz trafiqués notamment pour se soustraire paiement des taxes oui on prend les bouteilles de gaz en charge en fait comme si on allait acheter partant de cambellé le gaz en république centrafricaine pourtant c'est bel et bien des pierres précieuses qui sortent de ce pays comment comprendre que le suivi de la politique minière est quasi nul permettant au gouvernement camerounais de se défaire d'une réglementation qu'on lui impose et laissant une marge de manoeuvre aux acteurs privés comment comprendre que ces activités soient gérées de main de maître par les chinois sans que la commune ne prélève une quelconque taxe comme le prévoit la loi au nom d'une convention imaginaire signée avec l'état du cameroun comment comprendre que des mines d'or exploitées soient abandonnées au cameroun empoisonnant de fait la vie des habitants comment comprendre la somme de fausses déclarations présentées par les producteurs comment comprendre qu'en violation des dispositions du code minier la majorité des titulaires de permis de recherche valable pour l'or orientent les travaux de recherche vers l'exploitation artisanale peu mécanisée avec la bénédiction de les amis de la présidence comment comprendre ce jeu bien huilé entre minoration des quantités produites par les entreprises afin de réduire l'obligation vis-à-vis du fixe le lavage de l'or dans la nuit pour dissimuler les quantités produites l'exploitation minière clandestine et la destruction de l'environnement par les orpailleurs comment comprendre tous ces lacs de la mort créés par ses exploitants miniers entrainé une catastrophe écologique savez vous qu'à long à malie petit village de l'est cameroun une centaine de trous remplis d'eau par somme des alentours du village ce sont des lacs de la mort posez la question au ministre ernest guaboubou il vous dira parce que lui-même est descendu sur le site mais quand il fait en dehors de retirer la licence point d'interrogation ne devrait-il pas payer des taxes et on ne veut pas les enfermer dans ce pays pour respecter la législation je m'interroge savez vous qu'en 2017 au moins 50 personnes sont mortes dans ces régions sur ces sites miniers laissés à l'abandon par les chinois coréens canadiens américains et sud africains à l'espace de dix mois neuf chercheurs d'or sont morts fin décembre ensevelis dans un trou d'un site minier ouvert et non réhabilité par la société chinoise lou et lang savez-vous contre les risques mortels l'exploitation de l'or modifié la faune locale une cassure qui se devine entre la forêt et la savane le sol est dégradé la forêt dévastée les réseaux hydrographiques déstructurés en faisait beaucoup de pêche de ce côté à ce jour je peux vous assurer que regardez vous même plus rien savez-vous qu'à batouri l'entreprise métallicon jusqu'au mois de mai dernier 2016 avait un aéré de 2450 kg d'or à versy ainsi que l'on et l'entreprise chinoise lou et lang qui jusqu'à ce jour doit beaucoup de grammes au gouvernement camerounais savez-vous que les trois abandonnés sont très profonds et que certaines personnes sont tombées ont perdu la vie sans doute oublier celles qui se sont cassées et briser les jambes savez-vous que celles 84 mille 990 grammes d'or sont canalisés dans les circuits formels de l'exploitation minière pour une production mensuelle de 144 mille 650 grammes voyez jusqu'où on perd dans ce pays c'est aujourd'hui qu'ils sont assis parce que vous êtes ministre parce que vous écart parce que vous êtes soi-disant élus de l'escameron vous laissez faire sachez que l'histoire dans ce pays et même la justice de ce pays ne laissera pas vos enfants rassurez vous parce qu'il faudra tôt ou tard qu'il y ait des coupables qui payent pour ce désordre de ce pillage orchestré j'en ai terminé monsieur je m'interroge et je vous interroge très bien on va surtout dit bonjour à jean qu'isite au vogue c'est le directeur des mines au ministère des mines des de l'industrie et du développement industrie technologique voilà donc avec également le ministre ns guaboubou qui tout récemment souvenez vous a lancé donc cette vaste campagne pour lutter contre ces orpailleurs et toutes ces personnes qui ont des mines à l'est du cameroun et qui abandonnent ces mines et laissent prospérer des lacs ce qu'on appelle là bas à l'est du cameroun des lacs rappelons quand même que le gouvernement a créé dans le cadre de l'artisanat minier le capam c'est le cadre d'appui de promotion de l'artisanat minier qui a pour rôle comme vous le savez de coordonnées de coordination de supervision de toutes les opérations dans ce sens là on va questionner ce matin son rôle et est-ce que ce capam là réussi dans les missions qui lui sont attribuées mais surtout voir les différentes paysanteurs les différents paysanteurs les différents paysanteurs les différents paysanteurs les différentes paysanteurs pardon qui pèsent sur l'exploitation minière au cameroun surtout pas un rapport avec la tisana mini bon ben gan d'abord sur le rôle du capam et en plus pourquoi ça ne marche pas d'abord le rôle du capam on ne veut pas que ça marche le dernier développement en date c'est lors des écarts le capam et ses responsables de capam se sont présentés à izika avec leur mandat avec le mandat qu'il leur est confié le cas de charge et avec le préfet de la localité on leur a dit rentrer rentrer voilà qui leur a dit de rentrer ce n'est pas moi de les manières on leur a dit rentrer laissez faire donc en fait je ne comprends pas pourquoi le gouvernement camerounais laisse faire cette affaire comme ça de cette manière le capam parce qu'il existe d'abord faut dire les choses comme elles sont il existe un code mini au cameroun qui a donné une structuration et comment on délivre des licences d'exploitation dans ces licences pour être bref il est prévu que à moins de 30 mètres moins jusqu'à 30 mètres de sous sol on peut parler de l'exploitation artisanale c'est à dire que des des pme peuvent commencer ou même des entreprises peuvent exploiter mais comme disait charles amel dans sa chronique sous l'encadrement des autorités avec j'allais dire un cas de charge bien déterminé et un suivi c'est comme ce qui se passe avec le coupe de bois ou en principe lorsqu'on vous délivre une licence d'exploitation de bois il doit avoir un représentant du gouvernement qui relève le cubage pour chaque essence il en est de même de l'exploitation minière donc vous exploitez jusqu'à 30 mètres de sous sol il y a un représentant du gouvernement qui doit reléver comme il disait nombre de de grammes parce que c'est généralement par gramme pour le nord pour le diamant pour 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 un certain nombre de choses à plus de 30 mètres sur sol on parle de l'exploitation industrielle là aussi ça obéit à des délivrances particulières des permis maintenant où est-ce que le gouvernement nous oriente on ne sait pas on ne sait pas c'est à dire que même les chinois ont fait allusion parce qu'ils viennent viennent avec une licence d'exploitation délivrée par le ministère des mines avec même tous les avis favorables de la primature et tout mais la l'exploitation d'abord on n'exploite on ne sait pas quelle quantité a été exploité on ne réhabilite plus le sol c'est à dire qu'on ne remet plus le sol en état parce que les géologues nous ont appris que quand on exploite le sous sol il faut remettre la terre à un moment donné parce qu'il ya semble-t-il ya régénération quand les rouges vont faire quoi quoi au bout d'un certain nombre d'années il peut avoir reproduction peut avoir sédimentation de ci ou ça nous et que ça revienne mais on laisse à faire ouvert les lèvres sont à faire ouverte parce qu'on veut continuer l'exploitation jusqu'à 30 mètres de sous sol personne ne vous dit rien donc en fait comme on disait dernièrement pour l'exploitation de bois c'est comme si premièrement la région de l'est a été conçu comme ça tellement pour que cette région ne se développe pas de la même manière que vous rendez en centrafrique et le nord du congo brazzaville c'est à dire pourquoi tant de guerre c'est à dire nous avons l'impression que l'administration coloniale avec les administrations indigènes qui sont là aujourd'hui ils ont pris une réserve où ils viennent de temps en temps prendre quelques carats d'or d'elle que c'est ici et c'est la preuve en 2006 lorsque le chef de l'état signe l'exploitation aux coréens il leur dit retenez bien ceci exploitable 20 pendant 25 ans le permis d'exploitation pendant 25 ans est renouvelable tous les dix ans on ne jusqu'à épuisement d'accord quelle est la quantité de diamants qui sort de ce pays qui ne me pose pas la question donc on remarque aussi que le véritable problème c'est qu'on a des des personnalités qui sont complices de ce flou qui existe autour de l'exploitation minière au cameroun parce que c'est là qu'on tire des ressources de l'argent qui vont dans des poches privées et donc on continue comme ça pour à faire prospérer le désordre monsieur l'exploitation des comptes dans toutes les autorisations qu'il est là où les décentes pour aller contrôler ce qui se passe premier point d'interrogation lorsque vous traversez à bon banc dimarco vous traversez bonus vous êtes déjà dans la ville de berthois vous vous éloignez du contrôle et du suivi qu'elle tout préfère va aller salir sa voiture les 4 4 9 bien emballé pour entrer dans la boule c'est lorsque les populations menacent qu'on envoie un véhicule depuis le fin fond de forêt chercher le sous-préfet qui n'a pas de véhicule après qu'on ait donné l'argent du carburant qu'on le transporte pour aller sur le terrain avec des bottillons jusqu'au menton pour essayer de calmer les populations en colère voilà comment ça ça passe vous avez des entreprises chinoises qui ont été mises en cause autour de tic ont dit c'est un petit village parce qu'ils utilisaient des produits chimiques très nocifs pour les hommes et l'environnement les populations se sont plaintes qu'est-ce que les préfères autorités administratives ont fait que rien je vais plus loin savez-vous quand de 2012 à 2014 pas moins de 250 chantiers miniers ont été ouverts non réhabilité par 65 entreprise de l'ami mais c'est mi mécanisme mécanisme dans la région de l'est jusqu'à ce jour rien n'a été fait savez-vous qu'un jeune un jeune comment berger je pense on va dire un jeune garçon qui s'est battu à avoir un petit range il s'appelle jean marina wadou jean marina wadou faut retenir ce nom il a perdu tous ses beaux et ses vaches qui sont tombés dans un trou tombé littéralement dans un trou et vous savez que la figure pousser le 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 chef du troupeau lorsqu'ils vont le suivre à la veille ils sont tombés il allait se plaindre vous savez ce qu'on lui a fait on l'a fait c'est considérablement et on l'a gardé un mois voilà comment fonction de ce pays je n'étais encore un dernier élément savez-vous qu'en août 2008 la population du village de l'eau labe et non la bêta basse à crie pour rappeler bon bon on avait parlé de ça ici ils avaient parlé la route au camion de la compagnie chinoise si nos fêtes de si nos styles camps qui exploitaient de manière illégale les mines de fer c'était on n'avait pas le maire en premier ils exigènent l'eau l'électricité et le travail dans la mine et surtout justement paiement de certaines taxes à la commune c'est pas mal on a dit au mer que tu sais tâche concernant voilà on lui a dit ça tu conseils l'appel est venu derrière ou des le même l'appel est venu des angers du monsieur laisser vous avez cinq minutes dégagé mais qu'est ce qui peut qu'est ce qui peut ce qu'est ce qui peut expliquer que c'est un étranger est une aussi grande influence sur nos autorités charles abel messieurs et il faut aussi savez vous que la direction des mines dont vous venez de salaire brillamment la direction des mines n'auraient pas recruté de personnel depuis 1986 vous savez vous depuis 1986 la direction des mines je parle en regardant n'a pas recruté de personnel depuis 1986 de plus 60% des postes ne serait pas prouvé ne serait pas prouvé et 50% de personnel présent ne répondrait pas au profil de poste occupé et surtout là et or il ya des gens qui vont à la retraite j'ai déjà répondu non vous n'avez pas répondu à ma question charlemagne je vous ai dit il ya depuis 1980 on n'a pas recruté mais que 50% de personnes qui travaillent au profil vous vous attendez mais si vous savez que vous savez qu'au conseil supérieur de l'état il ya pratiquement 15% de vétérinaire alors charlemagne qu'est ce qui explique que ces étrangers est une influence aussi forte sur nos autorités parce que l'argent c'est que l'argent c'est que l'argent c'est que à outrance rétro commission 20% vous voulez quoi alors tendance voilà comment parce que au final on revient à la même conclusion de ces retros commissions de la corruption qui congrènent et qui empêche les gens de bien travailler quelqu'un veut bien travailler veut bien faire les choses normalement mais comme il ya toujours de l'argent qui circule il ya toujours des pressions qu'on fait il dit bon mieux je mange ma part est ce que c'est mieux est ce que c'est le pays de mon père les gars ne veulent même pas manger mon les oblige on les oblige tu vois quelqu'un qui ne veut même pas quelque chose on l'oblige même parfois en partant chez le marabou avec son nom même l'agent contre dommage au marabou on travaille son palais sur l'agent que comme gelov si me voit c'est en ce mal à gens c'est qu'ils cèdent une fois même si on les dit non parfois on oblige bon bord c'est vrai ça c'est moi qui vous dit avant le remaniement des matières qu'on a de le nom de mon père chez le marabou jusqu'à ba menda je suis au courant flora mon père que tu vois là par son excellent ce papa paul bien avant le remaniement presse de ses ministres aux camions car j'avais envoyé son nom au bénégo à ba mendo chez le marabou que pardon si le tout si les perdus me fait les clings d'oeil ce que tu vas assumer ma vie entre tellement donc j'avais bien sur le nom du père attache attache le bien tu vois qu'on arrive dans les gardiens souvent avec les mains attachées comme ça ils attachent avec les écorces et l'agent est dans l'enveloppe toi même tu vas savoir comment qu'on attache et ne soit tu veux que ta liste c'est le remède de quoi tu ne peux que ta ligne même les chinois les coréens voilà les envéloirs la jambe d'envoque comme bien qu'il attaché comme ça il ya la jambe est ce que tu vois comment on attache et content prend un peu voir éric comme si tu veux pas prendre l'onglima d'après tu prends aussi même si tu veux parler d'accord vous riez mais ce n'est pas bon à rire non mais je sais pas si c'est vrai mais bon c'est toi qui ne crois pas je sais pas si c'est vrai j'étais dit alors que c'est vrai ok d'accord quoi ce que j'ai dit non pourquoi je crois pourquoi dois-je croire le téléspectateur c'est oui oui savent que ça se passe comme ça oui qu'il ya aussi un peu de manipulation exotérique métaphysique dans tout ça parce qu'il défile et c'est les grands directeurs qui appellent et c'est les grands directeurs qui appellent tu arrives au marché quand tu dis que ouais je vais j'ai pas chez un commun tu es arrivé chez lui qu'on a fait la queue dans l'année traversée chez son point de vue comme tu vois qu'il y a le monde comment il y a les gens il ne reste il n'a pas la vie il n'est vraiment plus seul de lui tu sais que le vrai marabout ne met pas la plaque éric oui ça part de bouche à oreille d'accord le marabout qui va mettre la plaque dit que j'ai soit le cidé soit la folie vous manquez vous ne faites rien le vrai marabout ne met pas la plaque ça part de bouche à oreille quand l'autre passe après des côtés est ce qu'elle a dépassé quand il y avait des maniements on a pris on m'a pris non pas chez comme tu donnes c'est mal au nom du père comme ça tu as tu donnes le nom de ton déjeu comme ça tu as tes choses marchent non ça veut dire que tu es le poteau chalamelle je suis pas l'enfant là les retours je suis du ghetto 5 ans en europe quand j'ai resté ça vient me donc faire faire quand j'ai lancé comme ça va diffuser la pluie il était tu le bois ça veut dire là après on t'amène tu traverses ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire qu'il a plus d'accord ok on va surtout faire la conclure et dire que c'est un secteur au cameroun qui est dominé par la corruption et les rétrocommissions et que les étrangers ont décidé de faire même basse sur les ressources minières camerounaise oui 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 j'ai à nous qui avons confié aux étrangers c'est nous qui avons confié et puis vous avez vu le cas des écrans au lieu qu'on arrive on organise plutôt les gars en jic en disant d'organiser vous en jic après vous nous revendez qu'on laisse le capam jouer son rôle jeu son rôle non on a dit au capam fou le camp voilà le capam est arrivé parce que normalement normalement on devrait pas être en train d'épiloguer sur ce sujet parce que le cameroun a mis en place dans ce cadre d'appui de promotion de l'artisanat minier madame monsieur nous vous revenons dans un court instant une pause s'impose retour pour cette deuxième partie de votre émission 10 12 le zénith sur équinoise télévision nous sommes en train d'entamer la deuxième partie de l'émission à deuxième heure parce qu'il est 11 heures passées de 4 minutes merci enfin demandons à vous de renouveler votre confiance au plateau en studio ici on va démarrer cette deuxième partie comme l'accoutumé avec quelques messages que vous envoyez pour réagir aux différents sujets que nous mettons sur cette table florazée oui et il faut aussi christian bimbé pense que c'est la corruption à travers les pots de vin qui explique l'influence des étrangers il faut un suivi rigoureux des exploitations minières d'accord vous savez quand vous avez christian bimbé j'ai pensé à achille bimbé c'est clair il ya notre téléspectateurs avec amadou adam ou depuis l'est et dans un chantier de de l'or en fait qui a qui nous salue depuis un chantier il est dans une mine d'or à l'est c'est ça tout à fait d'accord elle savait vous qu'il ya certains riverains qui ont été enfouis dans des fosses pour pour s'être opposés aux chinois dans un village minier à l'est c'est idris qui mais comment font que ça c'est à dire avec une interrogation il dit savez vous qui a certains riverains oui qui ont été enfouis dans des fosses pour s'être opposés aux chinois dans un village à l'est et ce n'est pas sorti enfin veut dire moi je pose toujours une seule question depuis qu'on a commencé ce sujet comment font-ils pour avoir autant de pouvoir moi je suis vous me dites que on leur a un leur a un leur oui je vais vous prendre un exemple 2004 lorsqu'on vous dit que le premier ministre a reçu 11 hommes d'affaires coréens qui viennent de découvrir le diamant à l'est ils ont fait l'exploration quand ils ont il existe une carte minière du cameron lorsque le le gouvernement veut exploiter tel minéraire étude il fait appel à à une expertise non à des gens forcément étrangères parce que seulement un peu de cas non est ce que est-ce qu'on est obligé d'aller appeler des exploitants étrangers pour venir pour venir oui nous avons les accords des coopérations qui disent que le sou seul appartient aux français voilà donc lorsqu'on vous parlez des hommes d'affaires coréens qui viennent exploiter le diamant donc déjà déjà lorsqu'on signe ce pacte là en 1959 et déjà à cette période s'est inscrit dans cet accord là en ce moment là où ça est absolument c'est écrit renouvelé à 1961 oui renouvelé le 20 mai de 2009 par françois fillon c'est à dire que même la société américaine jovic s a qui négocie avec le président de la république lui-même l'exploitation du cobalt et du nickel à l'aumier nous il faut bien que dans les relations que nous entretenons on vous dit d'ailleurs que c'est des relations séculaires entre la france et d'accord il faut bien que l'élysée soit mais qu'est-ce qui nous oblige également par exemple à aller signer avec 110 ressources pour le faire d'un balam comme on l'a fait c'est l'australie attendre des accords avec l'australie parce que moi je me pose ces questions là naïvement ce matin à ce moment là l'élysée dans son ok puisque tout l'argent vient ça reste dans le trésor français nous ont tous ces devises qui viennent il faut bien qu'il y ait d'accord ok donc il ya on a tissé une toile qui permet de de repartir les ressources de l'australie maintenant le ministre qui négocie à qui le chef de l'état donne la mission lui il négocie pour avoir ses retours commission d'accord on ne vous dira pas que c'est les australiens ou en est-il je pense que cette entreprise est même en faillite même au moment où on négociait il ya eu donc les experts camerounais comme vous dites nous ils ont interpellé le gouvernement en leur disant que cette entreprise je n'ai pas viable mais on a laissé faire parce que il faut quand même exploiter quelque chose parce qu'en fait on sait c'est de la même année qu'on a procédé pour aïs corporation aïs n'avait été une société qui allait fermer aux états unis et c'est la prière la reprise de la sonnette qui a permis à aïs proportion de reprendre d'accord alors floraz et allons-y avec d'autres messages je vous en prie oui stéphane yannis stéphane les rabot réagi il il pense que la délégation régionale des mines n'est pas là pour pousser vie pour réfermer les trous mais la délégation de de l'environnement il pense également que c'est un vrai business ici avec des sociétés chinoises et puis il veut rappeler que tous les sous-préfets sont véhiculés et puis qu'en résumé il ya trop de business et intérêt dans cette affaire non là c'est pas vrai la délégation régionale des mines à une brigade si on ne l'a pas donné dans l'organogramme doit avoir une brigade de contrôle c'est à dire que l'exploitation des mines ne doit pas altérer la terre vous devez refaire la terre d'accord moi il ya merveille qui pense que l'état se sert et oublie de servir le peuple et refuse de servir le moins et refuse de servir le peuple il ya une des recans il ya une des respires le pays à se porter à la merveille parce que le chef de l'état c'est une interrogation pourquoi est-ce que le chef de l'état ne peut pas confier ce ministère à quelqu'un d'autre à une autre région du pays à notre ressortissant du région du pays pourquoi c'est forcément quelqu'un de l'est qui doit être depuis la création de ce ministère commande de ces ministères ça m'entre dans ce que je vous disais dernièrement les théories de perrotto et mosca c'est l'élite on confie à votre frère qui vient vous mater l'italien c'est ça l'italien l'italien tout à fait tous les autres ministères on balance et quelques-uns mais pourquoi est-ce que ce n'est que les gens de l'est qui doivent être avant quand on le sait à quelqu'un d'autre s'il ne va pas c'est ni lui qui va passer le secteur quand quelqu'un vous envoie de l'est en disant on a fui si on dirait qu'on a un fruit parce que c'était opposé aux chinois vous pouvez imaginer combien de personnes qui sont là décédé dans ces mines posez vous posez vous la question de savoir pourquoi il n'y a pas une certaine région au ministère de l'éducation au cameroun charlamène pourquoi il n'y a pas une certaine région au cameroun à la tête du ministère de l'éducation posez vous la question je vais finir par rapport à l'histoire du jour c'est qu'il veut se donner la mort compris par rapport à l'amour qu'elle détient en tout cas par rapport à son partenaire c'est un acteur quel que je condamne un acte insensé la vie ne se résume pas seulement à l'amour il ya plein d'hommes dehors d'accord merci beaucoup à vous sur le plateau on va tout de suite embrayer sur la revue des réseaux sociaux madame monsieur tout en vous remercie infiniment de nous rester fidèles sur equinors télévision oui trois informations eric faut poussi pour la revue des réseaux sociaux vous êtes sûr que c'est vous alors avec cette affaire qui lit donc monsieur maître acquérir à mouna qui est donc accusé par amatoutou mouna de faux et usage de faux en écriture privée déclaration mensongère et dissimulation de procédures entre autres après le candidat déclarer à la présidentielle est donc appelé à comparaître dans les prochains jours au tribunal et puis en mettre acquérir mouna donc dans cette information même de devoir se voir sévier donc une citation directe pour une comparution au tribunal de première instance de yaoundé alors pour le 8 mai prochain alors la suite des événements en tout cas en attente de voir ce qui va donc se passer que se passe-t-il réellement au sein de la famille mouna pourquoi cet acharnement voilà donc autant de questions qui se posent par rapport à cette information sur la toile avec les commentaires qui fusent un peu partout on rappelle que cette histoire n'a pas débuté aujourd'hui voilà d'ailleurs plusieurs années quand on observe cet affrontement entre les frères mouna et puis on revient encore ce matin avec cette information et puis on rappelle que mettre acquérir mouna pour l'heure n'est même pas au au pays donc en tant que nous interroger pour voir à la suite des événements alors très bien avant bengan on a vu des successions des des héritages faire faire avoir des conflits mais pas faire autant de tolés et se faire tout de suite après la mort du décus sauf que pour pour le cas précis local espèces dont on parle chez les mouna à ma toutou mouna attend juste ce moment ci pour faire sortir cette ce que j'appelle boule puante alors ça vous ce timing là ne vous dérange pas ne vous vous interroge pas moi je pense que c'est la grosse interrogation d'ailleurs leur papa est décédé depuis longtemps et ils ont deux années qui je pense daniel qui était qui a pour l'écliné bonandio sans publicité n'était je pense l'administrateur des biens à l'époque ils ont un autre cardiologue ou à limouna bon qui lui je pense qu'il est encore vivant donc on ne sait pas il y a eu des successions il y a eu des décisions de justice pourquoi à ce moment là n'a-t-elle pas et c'était en justice si elle était que se mettre à kéré mouna qui avait falsifié ou quoi que ce soit donc quand les aînés tous les aînés était encore là il n'a pas fait et même lorsque daniel part et que la situation continue elle est restée longtemps au gouvernement elle est là et là bon pourquoi maintenant pourquoi maintenant et là moi je pense que c'est facile à comprendre c'est facile à comprendre dans la mesure où c'est quand même un ancien ministre et on l'apprend pourquoi on vous dira que le chef de l'état ses raisons mais les raisons que nous qui participons au vote nous connaissons aussi on a pris un mademoiselle à idio qui est président de conseil d'administration de palais de congrès son aîné pas dîmatoua et voilà badika qui est le chargé d'émission oui on a pris chez les mouna une mouna qui devient ministre en fait voilà ça veut dire que les autres qui ne veulent pas coopérer et revenir dans l'ancien unc ils doivent être attaqués chez les fadils aussi on a pris il y en a bayero qui est à la nord au maroc qui a été maire de d'où à la troisième aussi qui n'est plus et qui est revenu au même bayero est encore sénateur suppléant tout à fait voilà et un de ses petits frères était obligé des de se faire élire député rdpc je pense à à doit garois premier donc voilà tout cela dit que le renouveau veut diviser veut diviser et sinon ça on aurait ça aurait été un épiphénomène comme ce sont pas pris au bon ça c'est gère là bas où même si la famille comme samuel ça c'est gère là bas en famille sans sens que cela n'apporte des éclats et je veux que le timing soit respecté le timing ici je soupçonne oui mais je soupçonne que sa voix avec la candidature de son frère aîné son frère aîné faut lui montrer qu'il n'est pas bien il n'est d'accord alors c'est qu'il est c'est qui est reproché à on va dire à gré mouna c'est faux et usage de faux écriture privée ou de commerce déclaration mensongère dissimulation de procédures entre autres charles avait fait c'est terrible comme oui c'est du pipi des chats c'est lui même qui a pris ça n'a pas honte le tribunal le premier est un centre à les mêmes qui a d'abord reçu même cette plaquette la plaquette à voir combien de temps sont passés combien d'où on coulait sous les ponts avant qu'elle ne mette la tête d'hors pour se plaindre et lorsque on fait je pense que lorsqu'on fait ce qu'on appelle le jugement d'hérédité et tout on convoque tous les enfants elle n'était pas là est ce qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble des choses oui et supposons qu'elle était malade elle s'est fait représenter celui qui l'a représenté était malade il était aveugle il ne voyait pas il n'a pas plus qu'elle dit que il ya eu faux non je suis en train de dire une fois qu'elle s'est rétabli même si elle avait été malade n'a-t-elle pas eu pris connaissance à travers une copie pourquoi vous laissez tout ce temps non c'est juste pour nous bon je pense que et je pense que il peut y avoir forclusion si je ne me trompe pas est-elle forclos je vais voir quel est le délai en matière de succession je vérifie ça dans mes fiches attendons voir juste dire à mettre à quelle mouna de ne pas être ébranlé d'être très fort de continuer son travail et de voir cela comme une déstabilisation un point c'est tout on avance bon mais non est-il serein parce qu'on va dire qu'on n'est pas très certain de la suite de la procédure parce que quand je regarde je regarde là le le cantum de la peine qu'il risque c'est quand même assez grand j'ai pas bénéficie quand même du soutien de son frère n'est bernard nous en fait donc pourquoi on peut accuser acquérés et pas bernard c'est qu'il ya le bernard sera au moins témoin c'est qu'elle a dit non ce qui a lieu de dire c'est que toute la famille forcément est appelée à se mobiliser c'est en ce moment qu'on va voir on va voir véritablement ce qu'il ne voit pas mais il ya une chose qu'il faut dire il ne faut pas se contenter de clasher en l'air en pensant que et un craché à l'est cela ne retombera pas sur le visage j'espère qu'elle s'est armée de tout parce que dans ce type de combat toutes les armes toutes lesquelles sont permis j'espère qu'elle n'a pas des dessous qu'elle veut cacher parce que quand elle va commencer vous allez voir beaucoup de choses seront étalées et j'espère qu'il n'aura pas un rétro-pédalage bon on a souvent vu ça vous semblez vous semblez minimiser cette affaire mais moi je vous dis que ça pourrait être ça pourrait très grave pour acquérir bouna je le dis parce que si justement des déstabilisations tentatives il y à pour déstabiliser sa candidature je veux vous dire que ceux qui sont tapés dans l'ombre ne sont pas des enfants de coeur et qu'ils feront tout ce qui est alors le pouvoir pour essayer de le de la chambre là parce qu'on est resté dans le cas purement juridique ou judiciaire on ne sait pas ce qui est derrière et c'est qu'on casse et maintenant c'est quand même l'héritage de quelqu'un et elle aussi bénéficie du nom de mouna moi c'est pour ça qu'elle a été nommée ministre et le membre de la commission de tout maintenant l'autre aspect qu'on ne lève pas la tradition là dedans puisque la des aînés qui elle elle va nous montrer comment une femme était dans la tradition parce qu'on peut laisser la justice même condamné acquérir condamné bernard condamné wali mouna mais on reviendra dans la tradition mais dans la tradition on peut la faire fuir ce pays et regretter tout je vous dis ici dans la traduction parce que vous pouvez gagner un procès là-bas en justice avec vous là-bas nous quand on revient chez nous je peux vous dire que dans l'esprit de ceux qui souhaitent empêcher acquérir mouna le le destin de amadou mouna leur leur importe peu à membre bengane c'est un si c'est elle même il s'est avéré donc elle même elle est africaine elle dit qu'elle est la fille de mouna elle dédié savent elle réclame l'héritage de son père et dans leur car maçon d'héritage de son père quand papa faisait ça elle était là donc c'est bien on vous dit donc puisque vous venez il ya donc des aînés parce qu'il ya les lois de nes dans la succession il y a il y a il ya si elle veut donc c'est là où je vous dis que le droit que vous prenez là ça vous perd le droit là vous paie bon boc ça ne récule pas parce qu'il ya le droit sauf que sur cette question si le le droit est très en arrière on verra alors c'est qu'il ya ce qui est ce qui est ici c'est un c'est politique donc après le droit ce n'est qu'un prétexte mais c'est ça semble être vraiment c'est pour ça j'ai dit d'un saveur très politicien les gens vous avez le même sang cool dans vos veines et vous apportez quelque chose qui apporte la haine dans la famille vous allez coupé même si vous gagnez à la haie vous allez coupé finalement d'accord oui alors avocat ou pas avocat on veut on veut on peut on veut on veut l'empêcher d'arriver à et tout dit tu penses que je pense à guérir mouna c'est un risque pour lui tendance parce qu'il veut il sera passé ton père non il faut le préciser c'est un risque il doit d'avoir tant que mon père décider de quoi qui décider le jour où il va quitter ou pas avant qu'il se lance vous pensez que vous parlez d'avocat vous parlez d'avocat c'est comme on avait poids pour qu'on est marat familier avec tout ce qu'ils pouvaient avoir comme avocat mais la preuve on n'a pas trouvé vous connaissez on a condamné pourquoi donc on a dit quoi que l'intelligence complicité intellectuelle quand ça existe d'avouer c'est pour dire que c'est genre sans payer on peut créer quel que soit l'avocat ou pas d'un cas si c'est qu'on veut on veut on veut le mettre au chaud on va mettre au chaud donc rassurez vous elle elle aura dans les possibilités comme disait charlamène de supporter et vous savez comment les enfants si on veut le baisse avec comment les gens fouillent si si on veut le mettre au frère vous savez ok les gens fouillent dans votre information ce matin je vous en prie oui je vous amène avec kondo titi à combat dans le sud ouest vous rappelez avec les travaux d'image en tout cas qui ont qui ont repris et puis on rappelle quand même que ces travaux avait été interrompu 15 masse déni après un rap d'une attaque trouble de sécessionniste mais le ministre donc des travaux publics est revenu sur ce chantier et puis les travaux vont reprendre et puis l'annonce a été faite lors du rencontre entre le ministre des travaux publics et bien sûr l'ambassadeur de tunisie au cameroon on rappelle aussi que le cameroon promet de renforcer à la sécurité sur ce chantier qui s'étale sur 60 kilomètres et va quand même compter en tout pour une coquette somme de 36 milliards de francs cfa alors que cette route on enfin on recommence et qu'on essaye on nous avait dit que c'est déjà fait et c'est justement d'achever ce chantier je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour les populations des condos à titi et refocus ok très bien le cameroon et ses projets le cameroon et ses projets oui chaque oui charlamé allez-y monsieur vous laisse parler en un an non je me suis allé où babadou il travaille beaucoup babadou babadou et dame une interrogation axel ou douala et a oublié la nationale numéro un quand même sur la route de oui koumba mans fait aussi a été rapidement géré à la mine j'ai pas c'est très bonheur il ya quelque chose de fondamental c'est monsieur faux possible on vous dit avec les tunisiens vous savez pourquoi les tunisiens viennent gagner marché c'est précisément parce qu'en tunisie ce n'est pas ce que vous appelez là c'est un trait de poids des pme en tunisie centre de développement des pays avant la née bourgui bas vous avez dit que nous commençons par le tourisme il a transformé en industrie et après dit vous qui sortez des écoles des ingénieurs trois ingénieurs peuvent s'associer ils vous donnent des marchés d'autorité c'est à dire dit français vous prenez les marchés cinq ans vous ne payez pas des taxes mais vous avez l'obligation de recruter d'autres tunisiens dans votre entreprise et c'est comme ça que l'état de la tunisie est devenu développé qui gagne des marchés maintenant partout et nous nous avons l'école nationale supérieure polytechnique ici l'école des travaux publics l'école mama fouda lui même c'est un ingénieur de travaux je pense à la première promotion de l'école nationale supérieure polytechnique que font nos polytechniciens cameron et c'est pourquoi ne les amène-t-on pas s'associer d'une part d'autre part après le pape là on vous dit on a mis les entreprises la pme camionneuse à niveau vous et sous traitant s'est créé pourquoi on ne donne confie pas ces machines là et demain on vous fait à kèche un redressement fiscal de 2 milliards et kèche aujourd'hui les entreprises qui louent le matériel de l'axe tradex il ya ça fait parler chinois c'est en train d'être fait en refait c'est complètement de l'être oui parce que vous avez vu c'est de combien parce que ça a été comme vous le savez et je pense avoir posé une question ici dans ce sens là ici un jour j'aimerais pourquoi est-ce qu'on s'assure que les routes qu'on construit là sont des routes qui sont durables parce que j'aime prendre ce jour en disant avec les moyens qu'on met à disposition aussi ça devait être 8 cm le moyen qu'on met on met trois centimètres en se réservant le reste dans la peau d'accord la troisième information ce matin nous parlons de l'aéropa international permettait moi de dire déjà que c'est qu'on n'a pas réceptionné vraiment qui réceptionne il y a ça là le le c'est l'autoroute je pense que je pense que docteur fris tonnet tonnet vous appellera d'ici la fin du mois il avait il avait dit lui-même pour vous dire qu'il réceptionne les routes que vous lui conseillez de réceptionner même le génie militaire à bonabas la douce municipale n'a pas encore la troisième information alors l'aéroport international de doit que se passer réellement au sein de cet aéroport on rappelle qu'alors qu'une commission de l'organisation de l'aviation civile internationale il est donc attendu pour le 22 27 avril déjà pour une évaluation en matière cette évaluation commençait même aller à l'aéroport international de yaoude en tout cas simalène déjà depuis 18 à avril mai la décès donc des mots les les rumeurs les informations qui tournent autour d'une éventuelle fermeture de l'aéroport international de douala un émenti qui est donc fait aussi à travers un communiqué où le directeur général est clair par la présente opinion publique sur la gestion des 46 millions d'euros donc au travail à l'aéroport international de douala on se rappelle en 2015 par l'aspect de l'agence française de développement alors que se passe-t-il réellement au coeur de cette information auprès cet agent qui avait été entroyé les travaux devait être livré à quelle période pourquoi aujourd'hui on se retrouve encore justement avec cet aéroport dans cet état alors voilà donc autant de questions de questions justement qui se pose autour de cette polémique autour de cette information liée à l'aéroport international de douala fermé ou pas va-t-on fermer ça ou pas en tout cas d'abord une question qu'on se pose par rapport au timing du communiqué de thomas ou on a à soumou le directeur général des adc aéroport du cameroun mais aussi de ce qu'il mentionne parce que vous savez que depuis quelques semaines il y a des nouvelles et contre nouvelles qui sortent des boules puyantes ou pas qui sortent aussi sur la gestion de l'argent qui a été accordé par l'afd donc cet agent-là suscite des de fortes curiosités et on sait qu'à l'époque le professeur robert kili qui était à l'époque le ministre transport avait eu aussi une manière quand même assez propre et juste de communiquer sur cette affaire mbengor n'a pas jugé bon d'en parler on verra ce que n'gale bébé va dire dans les toutes prochaines semaines mais toujours est il que la question de la réhabilitation de l'aéroport douala se pose avec acuité aujourd'hui plus que jamais voilà je veux dire avant peut-être qu'on ne parle lorsque mbengor avait fermé l'aéroport il avait dit c'est pour réflexion et réhabilitation du thama et réhabilitation je peux encore sortir le document ce n'était pas première phase des réhabilitations ou avancer des termes non c'était réhabilitation et je pense qu'on avait fermé on s'en est offusqué dans ce studio je t'en souviens qu'aujourd'hui thomas ronassou bien nous dit que c'était et en colada dont on va la deuxième partie non les cameroulais ne sont plus comme monsieur thomas ronassou on n'est plus qu'on est donc non et donc l'histoire ne vient pas de nous l'histoire vient de ceux qui exploitent bien cet aéroport c'est à dire les compagnies aériennes ce sont ces compagnies qui ont rédigé dix ans que cet aéroport là il n'est plus vivable ce n'est pas non plus énorme voilà au lieu de rebondir à ce moment là même ça il attend combien de temps vous pouvez venir faire un communiqué on ne lui demande pas c'est pas nous le contrôle supérieur de l'état qui vient à lui dire que tous sont des fautes de gestion non c'est pas nous on veut voir un aéroport neuf ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas et la compagnie aérienne des transports sans le fils mais quand même il faut aussi avec tendance se dire que il ya certains médias qui sont allés très vite en besogne en publiant l'information de l'audit qui s'est tenu qui s'est fait là la semaine passée pourtant l'audit est prévu du 22 au 20 non l'audit est prévu à douala du 22 au 20 avril prochain donc c'est par contre oui donc bien quand même ça ça a été une fake news ça ça a été une fake news et donc on va regretter cela quand même c'est le temps il est né parce que c'est l'image du cameroon qu'on fait comme ça on peut insulter l'aéroport de la côte du voie comme ça non non pas c'est là bas c'est récemment on ne laisse pas ça revenir à cet état non mais j'arrive en côte du voie tu as dit la chose de tombe tu peux tomber sur elle non j'ai dit parce que les cameroonais aiment trop saboter le linge salle c'est un cameroonais qui sabote vous n'avez pas vu comment on insulte et l'aéroport de mon pays tous vos noms je vais me raconte ce que vous passe pas interdiction de passer de sortir du territoire comme le président de la cave si le président de la cave n'avait pas attiré l'attention si nous on n'aurait pas accéléré les travaux très bien donc bien que la presse mais c'est là non on a on a épuisé ce de ci je vous en prie ça a été merci beaucoup à vous floraz et pour cette revue des réseaux sociaux constie la mine est en plateau qu'est ce qu'on va dire avec constie la mine spéciale promotion au magasin mille et un tapis avec le concept de sa la cape de notre très chère constie la mine on dit de lui qu'il est le plus sénégalais des cameroonais alors quel est le sa la 4 du jour constie la mine oui oui bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous ceux qui nous reçoivent encore ce matin j'ai donc entre maintenant un magnifique parapluie regardez le ce parapluie vous sera vendu à chers téléspectateurs à 100 francs oui un grand parapluie parce que la pluie a commencé un magnifique parapluie à 100 francs pour tous ceux qui vont commander un robot mixeur un ordinateur de bureau un laptop un oufeur donc dès que vous commandez l'un de ces quatre articles notamment le robot mixeur l'ordinateur de bureau le laptop ou alors même j'ajoute également le régulateur de tension vous allez bénéficier d'un bond qui vous permettra d'acheter ce parapluie à 100 francs seulement oui il est neuf dans le il est neuf dans son emballage il est tellement large qu'il peut sécuriser deux personnes vous l'avez donc à 100 francs du côté bien sûr du magasin mille et un tapis offre valable uniquement pour tous les clients qui vont commander un robot mixeur un régulateur de tension un ordinateur un laptop ou alors un oufeur c'était donc là le salaca du jour et ajouter bien sûr à cette offre du parapluie je rappelle que tous ceux qui vont commander dès à présent qui vont appeler à nos numéros de téléphone qui vont s'afficher à l'écran auront l'occasion de recevoir des réductions exceptionnelles dès que vous appelez à l'instant cac vous allez on vous applique une réduction sur tous les articles vendus au magasin mille et un tapis pour le compte de cette belle semaine du mois d'avril dans tout de suite a commencé la vente de ce matin tout de suite avec bien entendu la présentation des lustres oui pour montrer donc la beauté l'élégance et le style du magasin mille et un tapis ces lustres vous sont vendus à partir de quarante mille francs des magnifiques lustres du côté bien sûr du magasin mille et un tapis qui est situé en plein coeur d'acqua en face du palais dica regardez bien sûr la beauté qui n'aimerait pas les avoir à la maison dans son bureau dans sa chambre dans son salon bien entendu c'est donc la qualité totale à côté bien sûr des lustres nous allons tout de suite passer à des tapis oui oui le temps bien sûr de rappeler la situation du magasin mille et un tapis qui est situé en plein coeur d'acqua voilà voilà bien sûr donc des tapis vous les avez à partir de vingt mille francs voilà merci donc la réalisation des magnifiques tapis neufs dans leur emballage un 80 sur deux mètres et demi à vingt mille et dès que vous appelez dès à présent on vous applique encore une réduction sur ces tapis profiter de la qualité n'acheter plus n'importe quoi pour les à présent au magasin mille et un tapis en plein coeur d'acqua on a bien entendu des magnifiques robots mixeurs deux bols et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser vous aviez encore une semaine pour acheter ce gros robot mixeur nyanga deux bols à vingt mille je rappelle que le bol à eau à six lames le bol à 7 il a quatre lames et dès que vous appelez on vous applique encore la réduction accompagnée d'un parapluie alors qu'est ce qui s'affiche à l'écran on mettra bien sûr un accent sur ce produit ce n'est pas un poisson d'avril ce n'est pas un mensonge c'est une réalité commerciale le concept de cela cas je voulais dire un ordinateur complet de marque del 40 gigas de disque dur 512 de ram 1.6 de processeur lecteur cd un écran plat 15 pouces regardez le prix qui s'affiche à l'écran s'il vous plaît c'est 30 mille frais aïe 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 ça c'est du jamais vu oui est ce qu'on peut encore voilà je rappelle un ordinateur complet à 30 mille au magasin mille et un tapis avec bien entendu des réductions un laptop corde duo à quatre vingt quinze mille il a 250 gigas de disque dur deux gigas de ram lecteur et graveur dvd wifi bonne présentation physique à quatre vingt quinze mille francs et j'ajoute sur ce laptop un pas un fer à repasser et un parapluie donc tous ceux qui vont commander le laptop de quatre vingt quinze mille recevront un fer à vapeur et un parapluie on a bien entendu une imprimante à 34 mille francs elle est neuve elle est dans le carton elle imprime elle photocopie elle scanne à 34 mille francs les fers à vapeur à 7000 pour dire tout simplement ne demandez plus virgule les fers à vapeur virgule aux voisins point virgule parce qu'on vous insultez 7000 à 7000 à côté bien sûr des fers à vapeur toujours au magasin mille et un tapis une magnifique bouloir neuve en inox à 8000 et tous ceux qui vont appeler auront l'occasion de recevoir encore des réductions sur tous les articles les ventilateurs s'intéressent très téniangas vous les avez à partir de 17 mille francs un magnifique ventilateur s'intéressent au magasin mille et un tapis à l'occasion de cette grande promotion on est également toujours dans notre magasin short et de citateurs les numéros s'affichent les prix s'affichent la qualité est là 25 mille francs un oufeur de qualité supérieure au magasin mille et un tapis et nulle part par ailleurs les régulateurs de tension numérique vous les avez à partir de 17 mille francs sécurisez vos congélateurs vos réfrigérateurs vos climatiseurs vos blinders vos appareils de musique avec un régulateur neuf dans le carton à 17 mille francs accompagné d'un parapluie à 100 francs oui nous allons conclure et revenir avec un accent avec quelques secondes encore la réalisation un ordinateur complet j'insiste sur cet ordinateur vous aviez été nombreux à le demander je rappelle que le stock il est très très limité ordinateur complet pentium 4 à 30 mille francs je n'ai pas dit 300 mille non et dès que vous appelez j'applique encore la réduction sur cet ordinateur qui s'affiche à l'écran à l'instant au magasin mille et un tapis situé à douala à aqua en face du palais dica la conclusion c'est en pétine à tous nos amis de combats vraiment encore une seconde mon point voilà en quelques secondes en il m'ont profité just non lui get parapluie pour 100 francs when you buy robomixer you buy laptop ordinateur à l'église d'hambro là font 100 france dans un iman touré mon scan font mille et un tapis 100 francs le parapluie c'est du jamais vu dès que vous achetez un robot mixeur un ordinateur à 30 mille francs un laptop ou alors un régulateur de tension parapluie à 100 francs au magasin mille et un tapis c'est le grand frère du salaca qui dit mieux que le concept salaca ne perdez pas le temps courir dès à présent la 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 pendant qu'il est temps et venez acheter la qualité totale au magasin mille et un tapis on vous aura beaucoup 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 entendu sur ce que vous avez déroulé ce matin sur le concept salaca au coeur du zénith on va madame monsieur dans un coup restant récupérer tout à l'heure en nous aurons le 6b l'événement qui arrive très vite consulamine qui va nous retrouver également plateau pour en parler mais aussi les détecteurs de fumée et de gaz qui vont intervenir juste après interpellation mais avant le 6b l'événement qu'il ne faut surtout pas louper événement qui arrive très très vite et dont on va parler dans un coup restant sur le plateau du zénith de ce jeudi matin si ce n'est pas encore prêt on va aller prendre interpellation de ce matin tant que les choses se mettent en place et qu'on puisse voir qu'on se l'aime puisque c'est compliqué il est il est le seul qui doit intervenir ce matin je propose qu'on redynamise le secteur enseignement c'est l'enseignement c'est les enseignants c'est l'éducation qui est à la base de tout on ne peut pas avoir de bons militaires sans avoir eu des bons enseignants pour pas avoir des bons utilisateurs civils sans avoir eu des bons enseignants et les enseignants les utilisateurs d'aujourd'hui oublient que c'est l'enseignant qui les a formés ils ont passé par le moule des enseignants revenons à la base donnant à juste pris ce qui revient à l'enseignant mettons l'enseignant à sa place le sujet interpellation de ce matin avec sur le plateau d'ailleurs comme chaque matin bon bégane réaction sur ce sujet non tout le monde oublie qu'on passe par les enseignants c'est ça c'est que dit le notre compatriote vous avez d'ailleurs dit à l'entame de l'émission rappeler que la madame le professeur ministre de l'enseignement secondaire ah oui madame nalovat jonga a tenu hier à colbisson colbisson voilà séminaire attendez ça veut dire qu'en fait il faut dire moi je pense qu'il faut dire des choses comme elles sont disons clairement pour que tout le monde soit clair que l'état du cameroun a privatisé l'enseignement primaire et maternel c'est dur il faut le dire ainsi il faut le dire depuis 20 ans on ne recrute pas les instituteurs et regarder dans quel état sont ils vont d'ailleurs programmer les grèves maintenant les enseignements secondaires quel est le contenu des enseignements secondaires on vous parle de la professionnalisation des enseignements à le prénom même des lycées techniques est ce que les nos enfants qui s'inscrivent dans des options menuserie il peut vous peut vous faire des mecs ceux qui sont dans le froid et climatisation il peut faire quoi quand ils sortent après le baccalauréat ils peuvent dépanner ils peuvent dépanner bac mécanique comment j'appelle ça mécanique auto voilà alors qu'ils ont encore les rénaux 4 les voilà ils peuvent pas dépanner la voiture des tendances qui est électronique j'en ai même pas l'informatique convient d'être vu on vous dit non le deuxième siècle c'est lui qui sera en alphabète c'est celui qui n'aura pas maîtrisé l'outil informatique on a introduit les cours d'informatique dans les lycées sans manuel scolaire alors j'ai dit je vais peut-être vous permettre à monsieur faux poussie de mieux comprendre lorsque vous c'est pas beaucoup d'expliquer vous expliquez un établissement scolaire qui a sensiblement 500 élèves et qu'à chaque rencontre demande à chaque élève de venir avec une boîte de craie une boîte de craie ça fait 500 boîtes de craie même si seulement 500 boîtes de craie avec 500 boîtes de craie vous divisez une pièce c'est-à-dire que vous pourriez un trois mètres carrés quand vous avez 500 boîtes de craie vous pouvez faire quoi avec c'est même si vous tracez à l'entrée vous allez arriver à la main de revenu de la main de aller au niveau des revenus de 500 quand on demande à chaque enfant de venir avec une rame de papier vous aurez 500 rames de papier l'administration va utiliser le reste il y aura alors imaginez vous n'est ce pas qu'on se retrouve quand on parle de la privatisation vous ne vous rendez pas compte de la privatisation c'est la femme du proviseur qui vend les tenues c'est la cousine ou la nièce du proviseur ou la belle soeur du proviseur qui fait la couture on vend la tenue à 13500 d'accord très bien merci beaucoup sur ce plateau pour ce sujet interpellation d'ailleurs je vous invite à suivre ce soir sur équinos radio cette fois-là la rediffusion de l'émission bonjour chez vous dans lequel dans laquelle il ya en refais le cameroun ce matin a largement abordé cette question de l'éducation pour bien comprendre les enjeux mais surtout l'intervention du professeur sata ouja catherine marie qui est inspecteur général des enseignements qui a donc apporté quelques éclaircissements et éclairage dans cette émission là madame monsieur voici la suite je serai là et je vous invite le laboratoire pierre fort quand d'héros cosmétiques sera présent cette édition encore avec plusieurs innovations à vous faire découvrir un événement à ne pas manquer n'hésitez pas à réserver vos places dès à présent en appelant au numéro merci beaucoup de nous retrouver sur équinos télévision va accueillir une fois de plus constie la mine mais il faut dire que constie la mine et il bouge beaucoup aujourd'hui 1 il est sur tous les francs et d'ailleurs ce n'est que son deuxième passage pour le coup ce n'est que son deuxième passage aujourd'hui alors qu'on s'y la mine re bonjour alors et que re bonjour déjà merci pour ces éloges je veux dire tout simplement tu sais quand on fait bien son travail quand on aime son boulot il ya de quoi être sollicité par des promoteurs culturels et je rappelle bien sûr à tous nos téléspectateurs que je fais partir du comité d'organisation de cet événement je suis d'ailleurs la troisième personne dans le comité d'organisation après la promotrice madame bilan après monsieur bilan la troisième personne du 6b c'est bel et bien constie la mine votre humble serviteur le plus sénégalais des camerounais pour le coup pas très humble ce matin quand même je suis très content je suis très content très en joie cette semaine tout à fait présentez nous une fois de plus le 6b je vous en prie alors chers téléspectateurs une fois de plus bonjour et merci de m'accueillir chez vous alors je parle bien et bien l'instant de cet événement qui va se préparer à qui se prépare déjà plutôt très bien à douala et au cameroun et même dans le monde entier parce qu'il y a des exposants qui partiront des pays européens africains et même américains il ya également des visiteurs qui partiront un peu de partout en afrique pour venir au castell hall à douala ce sera bien sûr du 8 au 13 mai 2018 il faut le rappeler en c'est la cinquième édition et c'est l'édition anniversaire de cet événement qui se présente aujourd'hui à comme une véritable plateforme du bien-être qui se présente aujourd'hui comme un véritable rendez vous du donner et du recevoir qui se présente aujourd'hui à comme une véritable plateforme à travers laquelle les visiteurs et les exposants auront l'occasion de se faire de très très bonnes affaires alors c'est bien et bien le congrès international sur le bien-être qui va se tenir du 8 au 13 mai au castell hall à douala bonapriso c'est au cameroun ces six jours d'exposition ces six jours de conférences ces six jours de vente promotionnelle ces six jours d'animation ces six jours d'atelier ces six jours de séminaires pour dire tout simplement ces six jours de bonnes affaires à la chante et les éditeurs notez déjà le rendez-vous c'est du 13 au 8 mai au castell hall à douala bonapriso quelle est la particularité du 6b consigne l'ami alors la particularité du 6b c'est une très bonne question merci donc à eric faupessy alors je rappelle qu'il ya pas mal d'événements qui se sont tenus à douala cette année 2018 et qui se tiennent même encore à douala au cameroun mais le 6b se présente comme un événement qui n'a rien à voir avec les autres vous n'avez qu'à voir la qualité des membres du comité d'organisation vous n'avez qu'à voir la qualité du site où se tient cet événement imaginez-vous un événement qui se tient dans une salle entièrement climatisée dans une salle dotée d'une sécurité inégalable un événement qui se tient bien entendu dans un quartier chic vous n'avez donc quelques éléments qui font du 6b aujourd'hui un événement qui n'a rien à voir avec les autres événements une autre particularité c'est tout d'abord la qualité des exposants n'expose pas au 6b qui veut mais qui a les produits de très très bonne qualité également les visiteurs nous allons donc conclure tout en rappelant à toutes les entreprises qui nous écoutent ce matin qu'il y a encore quelques stands disponibles vous voulez exposé au 6b voulait avoir un espace au 6b c'est l'occasion plus que jamais de nous appeler à nos numéros de téléphone afin d'avoir un stand d'exposition et je rappelle que les stands sont très très moins chers et nous allons mettre un accent cette année sur les produits made in cameroon question de permettre à tous les promoteurs camerounais de pouvoir valoriser leurs produits leur savoir-faire et surtout de mettre en avant le bien-être qui nous permet de vivre longtemps merci beaucoup constie la mine très bien on a suffisamment entendu et donc on va rester en plateau avec constie la mine qui sera une fois de plus avec nous dans un court instant pour nous parler des détecteurs de fumée et détecteurs de gaz madame messieurs parce que je voulais dire il est au four et au moulin du commercial ce matin sur le plateau du zénith et donc on nous signale que constie la mine s'apprête à revenir il est le temps qu'ils se remettent en place on va prendre quelques messages avec vous fleur azé qui est arrivé tranquillement pour voilà pour seconder constie la mine oui et rick pop aussi alors il y a quelques réactions à la brigade minien n'est pas n'est pas là pour les trous oui pour contrôler les sociétés régularités administratives d'ailleurs voilà par rapport aux régularités administratives faut pas laisser justement les trous d'accord très bien une représentation régionale est pour boucher les trous non alors constie la mine une fois plus sur le plateau d'un qu'ils se mettent en place voilà c'est ça la grande difficulté lorsqu'on a une seule personne sur un théâtre d'événements alors qu'on se dit là c'est détecteur de gaz et de et de et de fumée voilà bien entendu j'aime vendre ma passion c'est la vente alors ce matin je viens une fois de plus vendre bien entendu et je vends à l'instant les détecteurs de fumée et les détecteurs de gaz alors chers télésitateurs j'étais encore j'étais là cette semaine en début de semaine je reviens ce jeudi pour permettre d'acheter et de commander à votre détecteur de fumée ou alors votre détecteur de gaz qui vous permet bien entendu de prévenir les incendies qui vous permet d'entendre de réduire les risques d'incendie à la maison dans votre espace commercial ou alors au bureau je rappelle que ces détecteurs de fumée et de gaz sont des appareils de qualité supérieure d'origine européenne c'est avec deux ans de garantie oui vous qui avez une maison quel qu'en soit le type de maison que ce soit une maison en planche une maison en dur une maison en semi dur quel qu'en soit le type de bâtiment que ce soit un immeuble que ce soit un hôtel que ce soit bien entendu un espace commercial c'est important de sécuriser votre maison le tout n'est pas de débourser des millions pour construire une maison le tout n'est pas de débourser des millions pour construire un espace commercial il faudrait le sécuriser et aujourd'hui la sécurité de votre maison la sécurité de votre immeuble de votre hôtel commence tout d'abord par cet appareil notamment le détecteur de fumée alors pourquoi l'utiliser pourquoi l'acheter parce que en cas d'incendie en cas bien sûr c'est à dire dès qu'on ressent une fumée à la maison ce détecteur de fumée se met à sonner vous alerte vous même et alerte également le voisin alors c'est important chers télécétateurs de la voir c'est important de l'acheter alors à combien ça coûte je sais ils sont nombreux qui attendent encore le prix les prix n'ont pas changé et je rappelle que ce sont les prix de promotion alors profiter de cette grande promotion pour sécuriser votre maison pour sécuriser votre hôtel votre espace commercial en déboursant tout simplement la somme de 11500 francs je dis bien 11500 francs pour acheter votre détecteur de fumée neuf avec deux ans de garantie son installation est facile et simple on peut l'installer à la cuisine on peut l'installer au salon dans la chambre et même au couloir je rappelle c'est 11500 francs ne l'achetez pas ailleurs faites confiance au concept salaca parce que le concept salaca c'est l'unique concept aujourd'hui au cameroun qui vous permet d'avoir la qualité et je rappelle que à salaca on ne dépanne pas on remplace oui je vous le rappelle on ne dépanne pas on remplace vous avez donc un détecteur de fumée à 11500 francs seulement à côté bien sûr de ce détecteur de fumée on a également un détecteur de gaz alors là en français facile chacun peut comprendre de quoi il est question il détecte le gaz à la maison dès que vous voulez imaginer ce l'instant l'enfant a fini de préparer le million d'or et a laissé la bouteille de gaz ouverte une fois que le gaz se met à sentir un tout petit peu seulement le détecteur de gaz c'est à dire déclenche une sonnerie qui vous prévient et vous permet de réduire le pire alors chers récitateurs je vous aime tellement je vous adore énormément raison pour laquelle je suis là depuis ce matin pour vendre les articles après le magasin mille et un tapis après le 6 mai je viens conclure à l'instant avec la vente des détecteurs de fumée et les détecteurs de gaz le détecteur de gaz quant à lui il coûte 15 mille francs oui j'ai bien 15 mille francs au lieu de 35 mille francs il dit bien 15 mille francs votre détecteur de gaz et comment l'avoir c'est très simple quel qu'en soit vous êtes vous êtes à yaoundé à beau mon nom en guéle mendouka relever le numéro de téléphone et appeler dès à présent pour acheter votre détecteur de gaz au prix de 15 mille francs et le détecteur de fumée au prix de 11 mille cinq cents francs seulement une fois de plus merci de choisir le salaca et j'attire l'attention de tous les téléspectateurs évitez d'acheter n'importe où ne vous faites pas tromper parce qu'il ya tellement les anarchiens dehors la qualité les meilleurs prix la garantie le service après vente c'est avec le concept salaca de constil amine sur la radio qui nos et télévision alors n'hésitez surtout pas rester à la maison et passer toutes vos commandes vous serez livré est ce que vous avez commandé très bien merci beaucoup constil amine et bien sûr la radio et qui nord sur 93 fm pour ceux qui nous écoutent à douala et ses environs mais également sur canal sat 445 le canal poursuivre radio et qui nord madame monsieur c'est ici qu'on met un terme à cette autre édition de votre émission 10 12 le zénith on vous invite évidemment à passer une très très belle journée sur une autre antenne avec ne ratez pas le rendez vous de ce soir regard social goût payé par et pour quoi mot et une doute son équipe et les équipes techniques et de production de équinos de télévision merci en plateau à sévérin chouban mais également à mitterrand d'âme on va dire merci également à cédric chouna qui assure un au centre et puis emmanuel ou api pour la réalisation en plateau merci infiniment à vous on se retrouve demain que que dieu bénisse le le cameroon non 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 non